bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live mesdames et messieurs nous sommes les dimanches 27 8 2023 soir oui nous qu'avec nous c'est mathieu bonjour bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale oui tout va bien nous tenons les coups ça a été cette nuit ouais tout s'est bien passé nous remercions les pères créateurs puisque nous sommes encore en bonne et difforme de même que nous remercions aussi tout cela qui avec qui on a toujours partagé les quotidiens de la république quels sont les nouvelles c'est mathieu la goma c'est relativement calme sauf le bruit des bottes quelques tirs que nous avions senti avant hier dans des personnes y aurait laissé la vie je le dis ainsi puisque je n'ai pas vu je n'étais pas présence présent sur terre mais on nous dira que des personnes ont laissé la vie et la police est en train de traquer ses malfrats qui aurait occasionné ces échanges de tirs et ça s'est fait ça ça a été ça s'est passé ou non c'est ici à goma du côté qu'ils jouaient pour ceux qui maîtrisent la ville de goma c'est du côté qu'ils jouaient c'est que la partie nord-est de la ville ok et ils ont été rétralisés les bandits ou bien ça a été comment ? bon en fait jusqu'à là la police est puisque les coups de tirs seraient lancés par un policier en échange avec d'autres unités alors nous attendons voir comment est-ce que puisque les enquêtes sont en cours la police scientifique est si les gens de chercher les auteurs qu'elles sont qu'est ce qui a été à la base tout ça d'après les infos de la riz se pourrait que ces échanges auraient commencé à cause des motards les taxis mène alors c'est qu'on attend d'abord qui est d'abord la lumière que l'état va donner en fait que nous puissions en savoir plus d'aider sur les englomérations de la ville de goma à jusque là la paix et la sécurité n'est pas encore merci beaucoup espoir on parle de cette actualité ces matins où la déclaration du général chico pour certains fait terre l'ennemi et d'autres déclarations qui qui ne fait qu'est donc qui qui ne change rien voilà nous sommes une grande armée et avons là les capacités de pacifier notre pays a déclaré le général les chico j'ai tamboué à l'ici d'une mission de travail dans la ville et qui s'en gagne au commandement de la troisième zone de défense des forces armées de la rbc le sous chef d'état-major général chargé des opérations des phares et le général chico animé une parade générale à l'intention des troupes et il était basé au centre d'entraînement vietnam d'entraînement vietnam bahoma situé à 7 km du centre privé qui s'en gagne au nom du chef de l'état qui s'est dit commandant suprême des forces armées de la rc chico toujours à féliciter encourager ses unités pour les succès à les techniques des combats ils ont réalisé après les enseignements récits il a dit tous les enseignements que vous venez de recevoir ici c'est pour il n'est c'est pour ce bout que vous alliez mettre ça en pratique vous êtes préparé maintenant moralement et physiquement pour faire face à l'ennemi qui crée la sécurité dans les pays a-t-il dit à l'occasion tout s'est dit que les générales chico en tout cas tu aurais de vanté les proches de l'armée congolaise qui a à tels confières et gauche en tout cas des capacités c'est susceptible et des maîtres hors d'état de vue tous les ennemis nous sommes une grande armée et avons les capacités de pacifier notre pays a-t-il soutenu peut avoir d'appeler les unités à redoubler les défauts pour pacifier les pays en fait que la paix revienne sur tout l'étendue du territoire national moi je crois que c'est lui qui peut dire que ce sont des déclarations faites seulement pour faire je crois que la personne a mal compris les messages du général puisque ce qui est sûr parmi les missions régaliennes de l'armée c'est d'imposer la paix sur l'étendue du territoire national et moi je crois que notre armée est totalement à mesure vu tout ce que nous avions eu aussi de l'armée comme modification acquisition préparation je crois il a dit la vérité et rien que la vérité et nous sommes sûrs et certains que notre armée va y arriver à tout prix ils vont y arriver je sais que l'ennemi dans l'écran de l'ennemi il loge le diable il loge la peur et lorsque le 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 général attention qui n'est pas n'importe quel chef d'état-major puisque c'est lui les chargés des opérations c'est après évaluation et encore il a tenu ses discours sur terrain moi je crois que nous devrions plutôt nous approprier ce message et faire propagande de ces messages puisque demain ou près des mains non militaires ils vont libérer nos territoires occupés par l'ennemi exactement il dit totalement vrai des coopérations militaires existent toujours pour nous pour nous leur présence leur présence ça nous affecte moralement oui mais ça ne peut pas nous préoccuper ce qui doit nous préoccuper pendant qu'ils sont là qu'est ce que nous nous faisons ce qui est sûr on avait des déficits au sein de l'armée et les chefs d'état-major n'a jamais nié ça il y avait des déficits puisque nous avions des armes depuis la première guerre mondiale aujourd'hui quand même nous avons aussi des armes mais je vous avais dit comment est ce qu'il n'y a pas pas penser que ce sont des militaires américains qui sont sur notre sol or ce sont nos militaires chose que nous n'avons jamais véquis voyez vous c'est que je crois que notre armée a été refondée et comme notre armée a été refondée nous sommes maintenant à mesure et puis attention ces gens ils sont là dans le cadre de l'air force régional et ils ne vont pas rester là le plus longtemps possible c'est à nous mêmes nous et nous celles de protéger notre territoire en aucun jour où un étranger acceptera de mourir pour l'intérêt de la population congolaise c'est notre armée qui doit protéger les intérêts de son peuple et protéger en même temps son peuple voyez vous c'est un peu ça c'est lorsque le chef d'état-major dit que nous nous avons une armée capable et oui actuellement je peux aussi les confirmer nous avons une armée capable de mettre l'ennemi hors état de nuire et à part laisser seul feu nous est imposé par l'étranger pensez-vous qu'on ne pouvait pas chasser on devrait déjà avoir chassé ces terroristes rwandais rgf1 23 c'est fameux kodeco devrait déjà les mettre à l'extérieur voyez vous c'est maïma il est faux maïma qui menace la population qui les menace encore on devrait déjà les mettre à l'extérieur on devrait déjà les corriger et ils devraient directement intégrer dans les programmes de désarmement et réinsertion sociale non on peut pas dire que les un 23 c'est un petit groupe armé non un 23 ce sont des terroristes formés à former d'une manière de je ne sais pas comment je peux dire mais ils sont formés que pour se mettre c'est mais terreur voyez vous et lorsque vous dites un petit groupe armé c'est toute une armée rwandaise que nous combattons c'est que nos efforts d'essai combattent l'armée rwandaise appuyée par les américains appuyé par les anglais appuyé par les ougandais c'est que nous sommes nos efforts d'essai et même ils sont en guerre contre plus de quatre pays comment dire que ce n'est pas une armée à mesure de mettre fin par qui les ougandais et ils jouent ils jouent ils jouent la carte de deux poids de mesure nos nations ils ne peuvent pas compter sur et ce sont des touristes des scouts en tenis voyez vous et d'ailleurs nos scouts de l'époque de mobutu ils sont mieux formés que la monisco mieux formé que la monisco c'est que lorsque vous voyez la monisco on ne peut pas compter qu'il ya des personnes qui peuvent nous aider c'est plutôt à venir en aide à l'ennemi mais vous avez suivi comment est-ce qu'ils faisaient des lobbies pour les 23 vous avez suivi comment est-ce qu'ils voulaient faire perdre la population en fait que la population puisse fuir la ville et puis c'est sur eux qu'on peut compter on ne peut pas compter sur eux nous devons compter sur nos jeunes si nos enfants devons compter sur notre propre armée devons compter sur la bonne volonté de nos autorités non c'est pas seulement des déclarations et en plus aussi attention la force de la parole la force de la parole c'est pas une force moindre non des déclarations que font nos autorités actuellement ça va dans l'essence c'est ce que nous voulons d'abord la population nous voulons les autorités qui rassurent non non il rassure et nous sommes sûr et certes qu'on va gagner cette histoire que nos compatriotes je les dis chaque jour seront nos sentiers bientôt l'avion va décoller bientôt l'avion va décoller bientôt qui n'arrive pas bientôt de jésus bientôt bientôt nous sommes pas dans la dada nous sommes pas dans la bible pour dire que non nous parlons les bientôt de jésus non nous parlons des bientôt où l'avion de la victoire va décoller et nous appelons toute la population d'entrer dans cet avion ça va décoller et nous allons vers la victoire la victoire est à l'horizon et ça va venir bientôt là qu'on se prépare tous que tous nous puissions nous approprier cette guerre la risque ce n'est plus qu'une manière de faire pression ce n'est pas dans la rique on va gagner la guerre la guerre sera gagnée si les champs de bataille vous me rappelez sur il ya 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 je crois c'est il peut être parmi les nos agresseurs parmi les envahisseurs qui m'a dit que moi je ne passe que mon temps il m'a écrit une boxe que moi je ne passe que mon temps pour mobiliser les jeunes ils vont mourir et moi aussi je vais mourir je serai fini quand ils vont m'attraper mais vous ne m'aurez même pas nous allons arriver là où vous vous cachez et nous allons vous déloger vous allez rentrer de là où vous êtes venu la rue oui il ya celles qui vont faire la rue et d'autres vont faire la forêt pour vous traquer puisque vous n'êtes pas chez vous vous êtes venu chez nous uniquement que pour nous envahir et nous n'allons pas nous laisser faire nous allons combattre jusqu'à ce que vous allez plier bagages et rentrer chez vous et s'il y aurait même certains entre vous qui seraient des congolais ils vont ils vont être punis ici chez nous mais les étrangers doivent rentrer chez eux ouais on rêvait si cette déclaration de l'oeil à celles qui suscite en tout cas de vif polémiques parce que déclare disent non nous avons recommandé au gouvernement de la laisser d'envisager de prolonger les mandats de la force de l'eac ou de la date limite du 18 septembre en fait de préserver les acquis de la force régionale a déclaré doué les secrétaires du cabinet de la défense du kenya à bon acquis qu'est ce qu'on a acquis de qu'est ce que la république est acquis de la présence de cette force inutile ils n'ont jamais combattu ils sont en train de tromper la population et le gouvernement plutôt que les un 23 ils ne combattent plus dans l'entretemps les un 23 qui nappe à lève les personnes là où se trouvent les ac dans l'entretemps les un 23 continue à piller les ressources de nos compatriotes dans l'entretemps l'armée rwandaise continue à entrer sur les sols congolais vous l'avez suivi tous la fois dernière comment est ce que plus de 200 militaires rwandais ont encore franchi la ligne rouge à akibumba or vous savez que c'est là ce qui se trouve akibumba voyez-vous c'est qu'ils doivent rentrer chez eux et nous nous allons protéger notre territoire je crois que dans les jours à venir les mouvements citoyens la société civile les politiciens voués à la cause nationale c'est que c'est là qui sont du bon côté de l'histoire tous nous devons nous unir pour demander au gouvernement de la rdc de faire partir ces gens ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là qu'on laisse la population et même elle-même se prendre en charge que notre armée puisse mieux faire leurs missions régaliennes tant qu'ils sont encore là notre armée aura toujours du mal à exécuter leurs missions puisque ça va nous distraire nous allons rester dans les louis engue en pensant qu'il ya les gens qui sont là non personne n'est là ce ne sont que des miroirs ce ne sont que des personnes qui risquent même demain de nous tourner les physiques c'est pourquoi nous devons nous préparer j'appelle toujours à notre population serrez vos sentiers bientôt l'avion de la victoire va décoller et lorsque nous parlons de cet avion lorsque nous parlons de nos sentiers nous parlons de notre morale nous devons nous armer moralement nous devons nous préparer pour que nous puissions gagner cette histoire trop c'est trop plus rien ne sera comme avant on ne peut pas accepter qu'on puisse encore prolonger leurs mandats c'est fini c'est fini ils rentrent chez eux les acquis nous mêmes nous saurons comment les protéger ses acquis dont il nous parle non peut-être pour nous imposer le cessez le feu peut-être et ils imposent le cessez le feu à la république dans l'entretien les terroristes attaquent je ne vois pas d'acquis qui maintenant non c'est pas le gouvernement congolais qui décide le cessez le feu non c'était décidé par cette force régionale c'est souverain exactement mais vous savez lorsqu'il s'agit de coopération quelques fois même la souveraineté mise en cause quelques fois même la souveraineté mise en cause et c'est pourquoi nous voulons réclamer notre souveraineté c'est pourquoi exactement non non on réclame attendez quand on réclame on s'impose pour que vos réclamations soient entendues c'est pourquoi vous avez vu les les autorités n'est même pas certaines autorités bien sûr vous avez vu le chef d'état-major général lui seul il s'est déplacé pour voir comment se trouve encore où arrive-t-on avec la formation des hommes vous avez vu chico lui seul s'est déplacé vous avez vu du coup on a lancé le recrutement de 13000 policiers ça nous voulons imposer notre souveraineté nous voulons réclamer notre droit ça ne peut pas se négocier ça ne peut pas vous savez on avait un sérieux problème même si même même si même si même si même si les chefs de l'état les refusés même si les chefs d'état-major général les refusent même si les numéros de la police les refusent même si les doctos les refusent on avait un sérieux problème au sein de l'armée de la police de l'anr vous avez volé trois poules on vous prend comme policiers vous avez fait trois chutes faciales on vous prend comme colonel vous avez violé 15 filles on vous prend comme général voyez vous c'est un sérieux problème et aujourd'hui quand même on a lancé une mobilisation générale donc vous nous voulons on a recruté les jeunes qui veulent combattre l'ennemi on veut recruter les policiers qui 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 comprennent c'est quoi le rôle d'un policier non attendez attendez il ya d'autres qui ont réjoué leurs frères non non attendez c'est pas dans ce sens il ya il ya des militaires attendez cher ami ils ne peuvent pas être au delà de de ces nouveaux jeunes récrits voyez-vous il ya d'autres qui sont en train de vieillir voyez-vous il ya d'autres qui sont en train de vieillir c'est qu'il faut on a on a le chef de l'état a fini par comprendre qu'il faut refonder cette armée il faut recréer une nouvelle police il faut recréer d'autres agents des renseignements que celle là existe c'est pas un problème mais il ya ces nouveaux jeunes qui ont compris qu'il faut combattre pour la république ces jeunes qui sont partis c'est pas parce qu'ils sont venus des groupes armés ils sont venus des familles bien indiquées ils sont venus des familles bien connues ils acceptent de protéger l'intégrité du territoire national c'est pas comme celle là que vous avez vu ils sont des officiers mais qui se lance dans les commerces du charbon qui oublie ça il est faux il les faisait il les faisait mais aujourd'hui ne peuvent plus c'est changé ils ne peuvent plus il ya des nouvelles injonctions ce n'est plus il les sait faire ça n'existe plus au sein non vous savez tant fort l'aide de quelle génération non il a beaucoup de galeries à gommer ça il faut le dire ça il faut le préciser ça il faut le dire non lorsque quelqu'un fait du mal il faut le dire lorsque quelqu'un fait bien son rôle il faut le dire il faut le dire non exactement vous savez moi je suis parmi les gens quand même qui vante le mérite de notre armée de notre population de notre police quoique il ya quelques fois et à l'époque il y avait de ça ne va pas aujourd'hui je crois on est en train de refonder les choses et lorsque quelqu'un à figure parmi les faux officiers moi je n'éviterai jamais de le dire je vais dire tel c'est mauvais officier il ne fait pas bien son boulot pour que avec commission qu'il puisse changer lorsqu'il va apprendre que la population les dénonce il va changer beaucoup d'officiers que nous avions vu changer beaucoup d'officiers nous les faisons risques et périls mais ils reviennent à la raison et nous félicitons toutes les autorités militaires qui s'impliquent pour corriger d'autres là qui ne veulent pas changer et nous sommes sûr et certains dans rien des jours il va aussi revenir à la normale est ce qu'ils sont dans les groupes armés on peut les appeler officiers non là est ce qu'ils sont ils sont généraux en quoi colonel en quoi major en quoi ils ont fait la formation ou l'équipe andy ils ont fait la formation ou c'est comme j'ai entendu la dire oui les troubadours où il y l'appelait major major nous de quelle armée où il y l'est où il y l'homme qui s'ennuie républicement comme ça la artur willy gommé c'est comme comme ça là je n'ai même pas bloqué son nom du coup j'écoute les majeurs où il a fait l'armée ou major d'où au rwanda non attendez lorsque vous avez déserté vous êtes un déserteur vous avez perdu votre casquette de militaires alors c'est abusivement qu'on peut encore les appeler des militaires d'ailleurs on est militaire lorsqu'on est reconnu être soldat des telles forces de défense de telle ou telle autre nation mais ils sont forces de défense de quelle nation à part qu'ils sont des boucliers du rwanda le rwanda les fait passer devant on ne peut pas appeler ces gens des militaires non non et d'ailleurs si l'armée comprenait qu'on appelle ces gens des militaires même l'armée américaine même l'armée française même ces terroristes rwandais rdf ils ne peuvent aussi accepter qu'on appelle les 23 des militaires puisqu'ils ne sont pas ils sont militaires de quel pays ils ne sont pas reconnus quand on parle des militaires ils n'ont jamais fait la formation à tchanzu peut-être à tchanzu peut-être et à rugnogne qui les apprend on les apprend à tuer à massacrer mais vous avez vu ce qu'ils ont fait à kichiché vous avez vu ce qu'ils ont fait à tongo vous avez vu ce qu'ils ont fait ici à rugare vous avez vu ce qu'ils ont fait à kibumba c'est ça la formation qu'on leur donne des droits de l'homme non il ne protège pas les civils il ne les protège pas il viole plutôt les droits de l'homme mais un terroriste ne peut pas suivre les mots qu'on parle les mots droits de l'homme il ne sait même pas ce que ça veut dire merci aussi merci à cela qui se bat toujours pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale c'est là qui prie moi je l'ai toujours dit la bible et l'arme et kalashinkov sont tous des désarmes ça dépend de la manière dont l'ennemi est venu si l'ennemi est venu avec les armes ils ne font pas prendre la bible pour lui faire partir faut prendre aussi l'arme s'il est venu avec la bible prenons si la bible pour prier c'est la proportion c'est la proportionnalité de force s'il n'y a pas non comment se fait-il on ne peut pas manquer l'arme ça peut être blanche ou bien à feu il faut prier en combattant prier pour ceux là qui combattent c'est ça moi moi je le sais même les israéliens si c'est lorsqu'ils construisaient leur myrrhe j'oublie leur myrrhe comme on l'appelle ils avaient les armes au dos vous avez votre sac au dos il y a la bible il y a l'arme vous avez votre triwale à main vous construisez si l'ennemi attaque vous devez répondre dans l'entretat vous répondez avec les feux et vous répondez par la prière et c'est ça c'est que nous devons adapter nous devons comprendre l'ennemi qui est venu il n'est pas venu pour pour s'amuser non il est venu pour combattre et nous devons répondre sur l'appel et demande de l'ennemi il a demandé la guerre il faut lui faire la guerre merci mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé ce dimanche sur congo live télévision on se retrouve demain lundi pour un nouveau numéro merci bye bye espoir merci merci